Nous sommes le 3 juillet 2022 en Suisse. Ce jour-là, Michael Zezé est aligné sur 100 mètres et réalise 9,99 secondes. Le sprinter passe sous la barre mythique des 10 secondes. Michael devient le quatrième français de l'histoire à réussir une telle performance. C'était l'accomplissement d'un palier que je m'étais fixé depuis de nombreuses années. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important d'avoir fait ces performances parce que ça me replace, on va dire, au niveau que j'étais lorsque j'étais chez les jeunes. C'est le début de l'ascension pour Michael Zezé. Mais le sprinter de 28 ans, membre de l'équipe de France, revient de loin. Après de nombreuses tendinites au tendon d'Achille, soigné avec succès grâce à des techniques tissulaires et régénératrices, Michael reprend la course progressivement fin 2021. Après des mois de galère, avec son club à Marseille, le sprinter quitte ensuite la Provence, direction la Côte d'Azur à Mandelieu-Nanapoule. Michael signe en janvier 2022 dans ce club familial aux 150 licenciés. Sur place, il rencontre une femme d'expérience, la niçoise Christine Velker, l'ancienne championne du 200 mètres et du 400 mètres dans les années 80. Je rencontre Christine qui est une femme hyper aimante et qui est sportive aussi, qui a connu du coup le haut niveau. Et à ce moment-là, il y a eu une très grosse connexion entre nous deux. Ce dont il avait besoin, c'était un petit club familial dans lequel il puisse se retrouver, dans lequel il puisse avoir une ambiance sans avoir trop de pression, je dirais. Je pense que des gros clubs comme Marseille, effectivement, ils sont très très nombreux. Et je crois qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde. C'est un club qui soutient humainement surtout. Et moi, je peux aussi apporter ma paire à l'édifice. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, moi, ce que j'aimais, c'était de voir des athlètes de haut niveau venir et nous apporter un peu leur expérience, leur point de vue par rapport au sport. Et là, aujourd'hui, c'est le rôle que j'ai dans ce club. Et je trouve ça extraordinaire. C'est juste énorme. Deux autres personnes ont joué un rôle important dans ce changement de vie. Sa nouvelle compagne, Maëlle, originaire de Mandelieu, mais aussi son fils de 4 ans, Liam, qui habite à Saint-Raphael. Il veut être le modèle de son fils. Donc, bien sûr, il court pour Liam, il court pour ça et ça reste son moteur dans la course. En juin dernier, lors de son deuxième titre de champion de France de 200 mètres, Michael Zezé dédit sa victoire à son fils. Papa, il a gagné ! Papa, il a gagné ! En un an, il y a eu une magnifique évolution. Il est passé de blessure à s'entraîner tout seul, à être dans un club entre Paris et Mandelieu et à recommencer à faire des médailles et des super records. Donc, l'évolution est très belle. Pour continuer à progresser et pour performer à 20 mois des Jeux Olympiques de Paris, Michael Zezé peut compter sur son coach personnel qui ne laisse rien au hasard. Je te laisse le choix. Soit tu passes sur les bleus maintenant, soit tu fais une confirmation sur les rouges et après tu passes sur les bleus. Les bleus, ça va être un peu grand. Donc là, tu vas être dans l'inconfort. Là, il va falloir produire de la force au sol. On se passe dans les bleus alors. Ok, parti. Ce que Michael doit encore travailler, c'est vraiment de continuer à être performant, passer ses 60 premiers mètres, maintenir cette vitesse pendant un peu plus longtemps tout en restant relâché afin de pouvoir bien finir ses courses et vraiment faire descendre ce chrono de manière régulière. À ses côtés, deux sprinteuses de l'équipe de France, Floriane Niafois et Hélène Parizeau. Et deux athlètes viennent régulièrement s'entraîner avec Michael, qu'elles considèrent au-dessus du lot. Il va marquer les esprits. Il a déjà commencé à les marquer l'année dernière. Et clairement, c'est quelqu'un qu'il faut attendre au tournant et qui va être très, très, très performant. L'objectif majeur de Michael Zezé est de participer aux Jeux Olympiques à Paris en 2024 et de décrocher une médaille. D'ici là, place aux championnats du monde qui auront lieu en juillet 2023 à Budapest.